Coucou Mélédies et Médiètes, bon retour sur ma chaîne. Comme c'est déjà de coutume, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi je suis la Queen Esther Bee et ici sur cette chaîne je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile et je montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc je t'invite à aller regarder les nombreuses vidéos que j'ai déjà postées sur cette chaîne. Et qui sait si le contenu ne va pas t'intéresser pour qu'ensuite tu déposes tes valises dans la communauté des épanouis en Jésus-Christ. Vous l'avez déjà vu en titre n'est-ce pas? Donc ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui nous allons continuer sur le thème du mariage, du célibat et nous allons aborder la question des mauvaises conceptions que l'on a sur le mariage, sur le célibat. Et vous savez, la plus grande raison de divorce dans le monde et même en milieu chrétien malheureusement, c'est le fait que les gens soient déçus. Lorsqu'ils entrent dans le mariage, ils se rendent compte que les attentes qu'ils avaient n'ont pas été comblées. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, malheureusement, entrons dans le mariage avec de mauvaises conceptions qui vont biaiser vraiment les rapports que nous aurons avec notre conjoint. Quand je le dis ainsi, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et j'aimerais vraiment me servir de mon expérience pour aider quelqu'un qui se prépare à faire le pas ou qui envisage faire ce pas. Ou encore pour encourager quelqu'un à se dire que les nombreuses nouvelles de divorce, que ce soit dans la société, que ce soit dans le milieu chrétien, ne doivent pas être une source de découragement. Le mariage, c'est une institution de Dieu et il est possible de réussir son mariage si et seulement si on impose les bonnes bases, si on entre dans le mariage avec les bonnes conceptions. Donc, c'est le but de cette vidéo et j'espère que cela t'intéresse. Si c'est le cas, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Comme je le disais donc en introduction, beaucoup de personnes, lorsqu'elles entrent dans le mariage, sont désillusionnées parce qu'elles avaient fondé beaucoup d'attentes irréalistes sur le mariage et la réalité vraiment est plus que décevante et c'est la raison pour laquelle beaucoup en arrivent au divorce. Mais quelles sont donc ces mauvaises conceptions que nous avons sur le mariage et qui peut être la raison de conflit dans le couple? La première conception dont je vais parler est celle de penser que le célibat est une malédiction. Beaucoup de personnes s'engagent très vite dans le mariage, s'engagent avec le premier venu ou la première venue simplement parce que pour eux, être célibataire pendant une longue période de temps est un problème, c'est une malédiction. Et en milieu chrétien, on va plus loin. On commence à se dire que ce sont des esprits, esprits de célibat. Tu vas voir des personnes se mettre à prier contre l'esprit de célibat parce que peut-être elles ont déjà atteint 30 ans, 35 ans, voire même 40 ans sans être mariés. C'est clair qu'il peut y avoir des raisons spirituelles qui font que vous ne soyez pas encore mariés. Mais de façon générale, le célibat n'est pas une malédiction. Chacun doit pouvoir accepter et embrasser cette période de sa vie parce que c'est une étape très importante qui va déterminer la qualité du mariage que vous aurez. Si vous êtes quelqu'un qui vivait mal votre célibat, vous avez de fortes chances de faire un mauvais mariage parce que vous allez vous marier pour les mauvaises raisons. Vous allez vouloir vous marier pour fuir le célibat. Vous allez vouloir vous marier parce que les autres sont mariés. Vous allez vouloir vous marier parce que vos copines autour de vous sont mariées. Elles font déjà des enfants et vous n'en avez pas encore. Le célibat n'est pas une malédiction. Et très souvent, certaines personnes qui pensent que ce sont les démons qui en veulent à leur mariage, la vérité est que le Seigneur ne leur permet pas de se marier parce qu'elles ne sont tout simplement pas prêtes. Elles ont encore un travail à faire sur leur caractère. Elles ont encore un travail à faire sur leur personnalité. Parfois, d'autres même idéalisent tellement le mariage qu'elles en font une idole. Et dans ce cas-là, parfois, le Seigneur peut être même celui qui est contre votre mariage parce qu'il dit dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux et que nous ne devons pas avoir d'autres dieux que lui. Donc, parfois, ce qui freine ton mariage, c'est le fait que tu as placé le fait de te marier sur un piédestal. Pour toi, le mariage, c'est ton but ultime. Et tu es prêt à tout et à n'importe quoi, même à passer outre tes valeurs chrétiennes pour le mariage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être le Seigneur est en train de retenir. Pour que tu puisses comprendre que tes motivations ne sont pas bonnes. Et je crois que si le Seigneur t'a permis de tomber sur cette vidéo à cette heure-ci, c'est peut-être pour pouvoir apporter un déclic et un changement d'attitude dans ta vie. La deuxième mauvaise conception que l'on a sur le mariage, c'est qu'on se dise que lorsqu'on se marie, on doit rechercher sa moitié, on doit rechercher son âme sœur. Et ça, vraiment, c'est la raison des séries, des romans à l'eau de rose qui nous ont pendant longtemps fait croire que nous étions des personnes incomplètes, qu'il fallait donc pouvoir trouver l'homme ou la femme de sa vie pour être complète. Mais c'est un mensonge terrible parce que le Seigneur nous a créés étant complets. Malheureusement, beaucoup prennent le passage qui parle d'Adam et Ève dans la Genèse où le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. J'ai écouté récemment un enseignement que j'ai vraiment beaucoup aimé sur le célibat et le fait d'embrasser son célibat. Cet enseignant disait que la Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la Bible n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. La raison pour laquelle l'homme ne devait pas être seul, c'est parce que l'homme était incapable de tout faire seul. Et c'est pour cela que dans la vie, nous aurons des compagnons, nous aurons des amis, nous aurons des frères, nous aurons des membres de famille sur qui on peut compter. Mais il n'était pas question de façon primaire de quelque chose lié au mariage ou bien de quelque chose lié au fait qu'Adam était incomplet en lui-même. Le Seigneur nous a créé des personnes complètes. Et il est important que lorsque tu es dans ton célibat, tu puisses pouvoir être complète en toi-même. Trouver ton entièreté et ton unicité dans le Seigneur. Ne pas te dire que tu te maries parce que tu sens que tu as une part de toi qui est partie quelque part ou qui t'attend quelque part. C'est une mauvaise conception. Et le fait aussi de penser que mon âme, sœur, c'est de se dire que tu vas épouser quelqu'un qui te ressemble, qui est comme toi, avec qui vous serez à 100% d'accord, avec qui vous aurez la même vision sur tous les plans de votre vie. Et ça, c'est vraiment impossible parce que le Seigneur nous a créé chacun pour sa part de façon unique. Donc, même si tu rencontres une personne, elle ne pourra jamais à 100% te ressembler. Elle ne pourra jamais à 100% avoir la même vision de la vie que tu as. Et c'est vraiment un leurre de penser qu'on peut rencontrer une telle personne. Mais c'est clair que dans la vie, il y aura des personnes avec qui on aura plus d'affinité que d'autres. Et c'est donc un point qu'on doit prendre en compte lorsque l'on pense à se marier. Parce que si tu rencontres quelqu'un avec qui vous avez 15% d'affinité, ça veut dire que vous ne pouvez pas être en accord. Mais cela ne veut pas pour autant dire que tu rencontreras une personne avec qui tu auras 100% d'affinité. La troisième mauvaise conception que je vais aborder, c'est celle de penser qu'il y a un âge prédéfini pour le mariage. Et ça, c'est vraiment un mensonge avec lequel la société nous bombarde tous les jours. On a toujours l'impression que passer un certain âge, je dirais la trentaine, ça devient un problème si quelqu'un n'est pas marié. Et tu vas voir dans les familles comment on va se mettre à harceler une personne simplement parce qu'à partir de cet âge-là, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'épouse, il n'y a pas d'âge prédéfini pour se marier. On se marie lorsque l'on est prêt. On se marie lorsque l'on a rencontré une personne dont on désire vraiment avancer avec. Une personne que l'on a reconnue, partager la même vision de la vie. Une personne que l'on a reconnue, pouvoir être un compagnon, pour nous permettre de parvenir à la destinée que le Seigneur a pour nos vies. Donc, je pense qu'en milieu chrétien, nous ne devons plus être ces personnes-là qui, lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui a peut-être plus de 30 ans, commencer à dire, tu te maries quand? Il faut faire des enfants. Tu vois là, je passe. L'horloge biologique est monté. L'horloge biologique est descendu. Ça, c'est vraiment des expressions qui doivent partir de l'église. On doit pouvoir être capable de comprendre que le mariage n'est pas la destinée, en fait, de quelqu'un. Le mariage n'est pas le but ultime pour la vie d'une personne. Le mariage est juste un autre moyen par lequel le Seigneur peut se servir pour amener cette personne à atteindre sa destinée. Et que d'ailleurs, tout le monde n'est pas nécessairement appelé à se marier. Cela met tellement de pression aux gens dans les familles, dans les milieux chrétiens, au point que certaines personnes sont allées se mettre dans des mariages qui les ont détruits, qui ont détruit leur vie. Et c'est pour cela que je nous invite vraiment, en tant que chrétiens, d'avoir, de faire les choses différemment. Ne soyons pas ceux qui mettent le mariage en avant, plutôt que le bonheur et la réussite des gens. Non, certes, le mariage est une bonne chose. Encore faut-il pouvoir trouver la meilleure personne. Sinon, cela peut devenir un enfer. Donc, il est très important vraiment que les chrétiens arrêtent de se comporter comme les gens du monde, en mettant la pression à leurs enfants ou à leurs amis qui ne sont pas encore mariés, passés un certain âge. Le Seigneur a des plans différents pour chacun d'entre nous. Pour certaines personnes, il serait idéal de se marier très, très tôt parce que c'est dans le plan de Dieu. Mais pour d'autres personnes, le plan de Dieu est qu'ils se marient un peu plus tard. Donc, il faut laisser à chacun le choix, la possibilité de pouvoir d'abord connaître quel est le plan de Dieu pour sa vie et de savoir si le mariage entre dans ce plan et même à quel moment le mariage doit entrer dans ce plan. J'ai toujours pour habitude de dire que lorsqu'on se marie avant le temps, c'est comme couper un fruit qui n'est pas encore mature et espérer avoir la bonne saveur d'un fruit mûr. Vous voyez un peu, ça peut être la raison de problème dans le foyer, juste parce qu'on s'est marié au mauvais moment, bien que ce soit avec la bonne personne. Donc, vraiment, arrêtons ça. La prochaine mauvaise conception que je vais aborder, elle va un peu dans le sens de celle dont on venait de parler. C'est de penser que le mariage est le plan de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que, en fait, Dieu t'a créé pour que tu te maries et that's it. Non, le Seigneur ne nous a pas créé uniquement pour le mariage. Le mariage, c'est juste une étape dans la marche sur le plan divin de Dieu pour nous. Mais le mariage n'est pas ton point de destination. Le mariage n'est pas ton objectif de vie. Le mariage n'est pas ce pour quoi tu as été créé. Parce que beaucoup de personnes sont à la poursuite du mariage ayant cette idée dans la tête. Du coup, elles sont capables de tout faire parce qu'elles se disent que si elles ne sont pas mariées, elles n'auront pas accompli leur but, leur destinée. Et ça, c'est vraiment dommage de le penser. Parce que, par exemple, Paul a accompli de grandes choses. Pourtant, il a été célibataire. Il a choisi le célibat. Il a dit qu'il aime mieux lorsque l'on veut servir et vraiment servir le Seigneur d'être célibataire. Et c'est cela qui me conforte dans la pensée selon laquelle le Seigneur n'avait pas créé Ève comme aide forcément pour le mariage. Mais c'était une aide de destinée, une aide avec qui on doit évoluer. Parce que le cas de Paul et le cas de Jésus nous montrent à souhait qu'on est capable de vivre dans le célibat et d'accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a créés. On est capable d'être célibataire et d'accomplir de grandes choses. Le mariage, c'est juste une étape. Le mariage, c'est peut-être pour certains un tremplin. Mais le mariage n'est pas le but de toute une vie. Tu as mieux que ça à faire. Si tel est ton cas, je t'invite vraiment à revoir ta position, à te mettre dans la prière et à demander au Seigneur véritablement quelle est la raison pour laquelle il t'a créé. La mauvaise conception suivante que je vais aborder, elle est plus pour les femmes. C'est celle de se dire que lorsqu'on fait de grandes études ou bien lorsqu'on a un poste social élevé, alors on n'est plus une assez bonne candidate pour le mariage. Les femmes et les hommes le pensent parce que c'est ce que la société ces dernières années a passé le temps à nous envoyer comme message. C'est qu'une femme qui est trop instruite ne fera pas une bonne épouse. Et malheureusement, certains hommes ont manqué d'épouser une bonne épouse simplement parce qu'ils ont été trompés par cette façon de penser-là. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le niveau d'études qui fait un bon époux ou une bonne épouse. Mais c'est le caractère. On n'épouse pas quelqu'un parce que comme elle n'est pas allée très loin à l'école, cela veut forcément dire qu'elle sera une femme soumise parce que la plupart du temps, cette conception-là est basée sur le fait que les femmes qui sont trop instruites ou les femmes qui sont de conditions sociales élevées sont moins soumises ou ne sont même pas du tout soumises. Et franchement, c'est tellement dommage que cette conception-là soit aussi même dans nos églises. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être transformés, nous sommes appelés à être renouvelés. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si le Seigneur qui lui-même a institué le fait que la femme soit soumise dans son foyer, l'a fait. Cela veut dire que lorsque tu te dis être une femme chrétienne soumise à Dieu et au Saint-Esprit, tu te dois d'être une femme soumise. Mais alors, il faut qu'on fasse bien la distinction entre la soumission du monde et vraiment la soumission selon Dieu. C'est vrai que ça, c'est un autre débat que peut-être nous aborderons dans une autre vidéo, si Dieu le permet. Mais en réalité, ce n'est pas les diplômes qui font d'une femme qu'elle soit soumise ou pas. C'est le caractère. Est-ce que cette personne est soumise à Dieu? Est-ce que cette personne est le genre de personne qui se laisse modélée ou polie par Dieu? C'est ça le plus important. Une femme peut avoir des diplômes. Il y en a tellement des femmes qui ont de grandes situations sociales, mais que lorsqu'elles arrivent chez elles, elles donnent la place au mari, elles donnent la place à l'époux pour être le chef de la famille. C'est une conception vraiment qui ne devrait pas être dans nos églises parce que dans l'église, nous sommes appelés à être transformés. Dans l'église, nous sommes appelés à être soumis à la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, une femme doit être soumise. Donc, si toi, tu es une femme qui a fait de grandes études, n'accepte pas le fait que ce soit cela la raison pour laquelle tu n'es pas encore mariée. Il faut rejeter cette pensée-là. Il faut rejeter cette idée-là. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui dans mon caractère fait que je ne sois pas qualifiée pour être une épouse? Parce que ce ne sont pas tes diplômes qui te disqualifient. Ce n'est pas ta position sociale, mais c'est ton caractère. Est-ce que tu manifestes le caractère d'une épouse? Est-ce qu'un homme auprès de toi va se sentir respecté? Est-ce qu'un homme auprès de toi va se sentir homme, va se sentir le chef, le responsable? C'est ça qui importe et non pas les diplômes. Donc, vraiment, si tu es ce genre de personne qui pense que parce que tu as une condition sociale élevée ou parce que tu as fait de longues études, alors tu ne te dois pas de te soumettre, même si ton mari a une condition en dessous de la tienne, c'est là où le problème réside. Ce ne sont pas tes diplômes le problème. Donc, pour mes chers frères, vous qui avez toujours pensé que c'est ça le problème, ce ne sont pas les diplômes le problème, mais c'est le caractère. C'est, est-ce que cette personne est vraiment soumise à Dieu? C'est ça qui doit vous importer. Ne manquez pas, si vous êtes intéressé par une femme, d'aller vers elle simplement parce que vous avez peur qu'elle soit insoumise à cause de son niveau d'études ou de sa condition sociale. Une autre mauvaise conception qu'on a sur le mariage, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin de se préparer au mariage. Si on est déjà adulte, si on a déjà un emploi pour les hommes, pour pouvoir gérer sa famille, alors on n'a pas besoin de se préparer parce qu'on se dit que non, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 25 ans, je suis déjà assez mature ou bien j'ai pu monter ma propre entreprise. Ça veut dire que j'ai déjà assez de maturité pour le mariage. C'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font. Et moi-même, parmi, je me suis mariée sans véritablement être préparée au mariage, sans connaître ce que c'était que le mariage. Et j'ai eu ma dose. Et c'est pour cela que je me mets en face de vous aujourd'hui pour pouvoir vous partager ces choses-là afin que cela puisse vous aider à éviter les erreurs que d'autres personnes ont pu commettre avant vous. On a bien souvent l'habitude de dire qu'on apprend mieux avec l'expérience. C'est vrai. Mais l'expérience, ce n'est pas nécessairement celle que vous devez avoir. L'expérience peut venir d'autres personnes qui sont passées par là avant vous et qui peuvent vous servir à éviter des erreurs et aller plus vite et mieux, à faire les choses mieux. Par exemple, il y a un passage dans la Bible qui dit « Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. » Certes, mon histoire n'est pas écrite dans la Bible, mais me voici qui suit devant vous à travers cette vidéo pour vous partager des choses que j'ai comprises sur le mariage. Donc, vous pouvez vous servir des expériences de vos proches, des expériences de vos amis pour pouvoir faire mieux et éviter vraiment des conflits dans votre foyer ou votre futur foyer. Donc, il faut se préparer au mariage. Il faut travailler sur soi. Il y a aujourd'hui, franchement, les célibataires de cette époque sont tellement bénis. Et je vous assure, comme la Bible dit, à celui qui a beaucoup reçu, il en sera demandé davantage. Vous avez la grâce d'avoir tellement d'opportunités de vous former sans avoir nécessairement besoin de payer. C'est vrai que lorsque l'on paye des formations, on a vraiment un contenu de meilleure qualité et vraiment, on a des enseignements qui sont spécifiques à nous. Mais quand cela ne tient, même sans agent, vous avez la plateforme YouTube où il y a tellement d'enseignements sur le choix du conjoint, tellement d'enseignements sur la préparation au mariage qu'il est vraiment, je dirais, ce serait vraiment dommage que de nos jours, des personnes puissent encore rentrer dans le mariage sans être préparées un minimum. Il faut avoir l'humilité de comprendre que personne d'entre nous ne naît avec la notice du mariage. La seule personne qui a la notice du mariage, c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons aller vers des personnes qui ont la crainte de Dieu pour nous permettre d'être enseignés, pour nous permettre d'être préparés sur le mariage. C'est vraiment très important. Ne négligez pas cette partie-là. Ne vous dites pas que non, vous en savez assez. On ne sait pas. Personne n'est né en étant marié. Mais l'expérience que les autres ont eue avant vous pourra vous aider à éviter les pièges par lesquels eux y sont passés. Donc, je vous invite vraiment à enlever de votre système de pensée le fait que lorsqu'on est adulte, on est nécessairement prêt pour se marier. Ou bien quand on est un homme, on n'a pas besoin. Parce que beaucoup de nos jours trouvent que non, la préparation au mariage, c'est plus pour les femmes. C'est faux. Beaucoup de mariages sont en péril parce que les hommes ont manqué d'être préparés à leur rôle. On s'est dit que c'était sur la fille qu'on devait mettre l'accent. Préparer les filles à être des bonnes épouses, des bonnes mères. Mais on a oublié le fait que le chef de la famille, c'est l'homme. Et que si le chef est perdu, alors la famille en elle-même est perdue. Donc, n'hésitez pas à vous documenter sur le mariage. N'hésitez pas à regarder des enseignements. N'hésitez pas à regarder des vidéos qui vont vous aider à vous munir des aptitudes nécessaires pour avoir un meilleur mariage. L'une des conceptions mauvaises que nous avons sur le mariage, c'est de se dire que, puisque il ou elle va à l'église, ça veut dire qu'il ou elle est prête pour le mariage ou il ou elle fera un bon partenaire. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup ont commise et qui leur a coûté cher. Le cas récent de la chante au Sinachie nous l'a fait savoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un se retrouve à l'église que nécessairement cette personne-là est bonne à épouser. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que forcément cette personne fera une bonne épouse ou un bon époux pour toi. Ce n'est pas parce que la personne est chante, ce n'est pas parce que la personne est évangéliste ou occupe n'importe quel ministère dans l'église que cela fera d'elle une bonne ou un bon époux. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font dans l'église. Ils se limitent à l'image qu'ils reçoivent de la sœur ou du frère qui semble vraiment spirituellement stable et tout. Quelqu'un de spirituellement stable peut être émotionnellement instable. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous venons à l'église parce que nous sommes brisés. Beaucoup parmi nous venons à l'église parce que nous sommes malades. Et c'est une réalité. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades, pas pour les bien portants. Dans nos communautés, il y a beaucoup de personnes malades qui n'ont pas encore été guéries, qui n'ont pas encore été renouvelées dans le domaine du mariage. Certains peuvent être renouvelés dans d'autres aspects de la vie, mais pas encore dans le domaine du mariage. Ce qui fait que cette personne-là n'est pas une bonne candidate ou un bon candidat. Cette personne n'est pas une bonne candidate au mariage. Il faut donc faire très attention. On ne doit pas se limiter juste à ce que l'on voit à l'église, mais on doit aller un peu plus loin dans la démarche. On doit se rassurer que c'est une personne qui a véritablement laissé la souveraineté de sa vie à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ne transforme que les aspects que nous sommes désireux de le laisser travailler en fait en nous. La preuve c'est quoi? Moi par exemple, je suis née dans l'église. J'ai grandi dans l'église, mais pourtant j'avais beaucoup de mauvaises conceptions sur la vie et même sur le mariage. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à changer lorsque j'ai compris que je devais laisser Dieu être souverain sur tous les aspects de ma vie et même sur l'aspect du mariage. Et c'est là que j'ai commencé à être renouvelée. C'est là que je me suis même rendue compte que j'avais de mauvais raisonnements, de mauvaises façons de penser, que j'exigeais des choses de mon mari qui n'étaient pas nécessairement bonnes. Simplement parce que je n'avais pas été renouvelée dans ma façon de voir le mariage avant d'être mariée. Comme pour vous dire que ce n'est pas simplement le fait qu'on aille à l'église qui fait de nous un bon partenaire de vie. Ce qui fera de quelqu'un un bon partenaire de vie, c'est que cette personne ait vraiment été renouvelée dans sa façon de voir, d'aborder le mariage. Mais aussi que les deux partenaires aient cette même conception du mariage. Et donc c'est pour cela qu'il est important de chercher à connaître l'autre, de chercher à connaître ce que l'autre pense du mariage. Comment est-ce que l'autre voit le mariage? Comment est-ce que l'autre voit la vie de couple dans ses divers aspects? Donc c'est très important. Arrêtez mes soeurs, beaucoup plus les femmes, de tomber dans ces histoires de que, oh, il est pasteur, ça veut dire qu'il fera un bon mari. C'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup plus que ça. Aller à l'église ne fait pas de nous de bonnes personnes. Ce qui fait de nous de bonnes personnes, c'est que nous laissons le Seigneur travailler dans nos vies. Que nous laissons le Seigneur nous transformer. Et c'est ce que j'ai dit dans l'une de mes vidéos où je parlais du fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas transformés. Parce que beaucoup viennent à l'église pour différentes motivations. Beaucoup viennent à l'église sans nécessairement avoir envie que le Seigneur les transforme. Et ceux-là ne pourront pas être transformés. Même s'ils vous donnent l'apparence d'être spirituel ou sain. Donc il faut véritablement faire très attention. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que la vidéo sera tellement longue. Et j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur cette mauvaise conception que nous avons sur le mariage. Nous allons continuer dans une seconde partie à la prochaine vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo lorsqu'elle va sortir. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez du sujet. Et vraiment ce que vous pensez être des mauvaises conceptions qui sont la raison des échecs ou des conflits dans le mariage. On va se quitter pour aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine vidéo pour continuer d'aborder le sujet. Mais d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanoui en Jésus-Christ. Bye !